bonjour merci d'être avec moi pour cette vidéo alors merci d'être avec moi pour ceux qui sont restés parce que là je vais encore vous parler de mon histoire d'iphone je vais encore vous parler d'apple et en fait suite à ma première vidéo ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu les abonnés il ya des personnes qui n'ont vraiment pas apprécié que je critique iphone apple il ya quelqu'un sur une de mes pages insta à qui j'ai demandé de se désabonner parce que la la personne était clairement désagréable pas gentil c'est pas personnel cette histoire moi je partage cette expérience avec vous parce que je pense qu'on est tous concernés je le fais sur cette chaîne qui concerne normalement uniquement mon travail de cake design de recettes et en fait moi j'ai une autre chaîne je sais pas si vous le savez mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle rameké vlog où je mets justement mes petits tracas mes petites choses d'autres recettes qui sont cette fois ci salées pas sucrées donc vraiment à part pour dissocier les choses moi je suis pas une militante je suis pas là pour faire des polémiques ni quoi que ce soit mais je trouvais important de partager cette histoire justement de d'iphone avec vous parce qu'encore une fois c'est arrivé à moi mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes et que ça peut donc vous arriver à vous également donc les dernières nouvelles c'est parce qu'il ya des nouvelles et c'est c'est pour ça que je fais cette cette vidéo alors moi moi c'était donc aujourd'hui on est mardi on est mardi vendredi mon téléphone tombe en panne samedi je l'amène non déjà vendredi soir je l'amène à l'apple store samedi matin je retourne à l'apple store et quand je demande à cette personne qui me sert vous êtes en train de me dire que ce téléphone là c'est tout belle il m'a répondu oui il a pris le devis me la poser étant donné que je parlais plus j'étais comme ça complètement tétanisé il m'a dit je vous pose ça là donc ça c'était le devis les parties j'ai plus jamais revu c'est son collègue qui est venu me voir par la suite et donc vous avez été adorables c'est pour ça en fait je me vends de vous je dis j'ai une j'ai une communauté j'ai des personnes qui me suivent qui sont adorables déjà qui sont super intelligents je suis pas embêté moi sur internet j'ai j'ai cette chance de vous avoir de pas pour le moment on va dire pas avoir de personnes qui ça arrive mais c'est tellement rare qui sont désagréables avec moi vous je vous kiffe donc alors et je vais je vais lire vos commentaires et beaucoup de personnes me me suggère ce que je de toute façon j'avais pensé faire c'est à dire avoir un autre avis et en fait hier donc lundi dimanche passe rien à faire lundi arrive et en fait hier matin je vais dans un centre agréé apple pour voir ce qu'ils me disent sans parler de cette mésaventure plus j'ai fait une vidéo de presque un quart d'heure j'en ai assez parlé même si cette dame n'est pas au courant mais je me dis bon je vais me taire je vais juste dire mon téléphone ne s'allume pas et puis c'est tout donc je lui apporte mon téléphone et je lui dis ça mon téléphone s'allume plus arrêtez de charger tout ça elle me dit je vais faire un diagnostic donc je lui laisse et tout elle me dit c'est peut-être la batterie mais c'est étrange parce que la batterie normalement il y aurait eu un signe directement elle m'appelle sami d'après mon départ elle me dit c'est quoi votre code j'ai dit pardon vous voulez mon code mais vous avez aimé mon téléphone elle me dit oui oui là il est allumé j'ai mis une batterie relais j'ai besoin de votre code le téléphone qui a 24 heures était à mettre 48 heures pas la porte qui était à mettre à la poubelle est là maintenant allumé je dis vous avez toutes mes données dit oui oui la carte mère n'a rien je veux juste voir faire un diagnostic bref elle fait son diagnostic et elle me rappelle pour me dire que le téléphone n'a strictement rien la batterie est intacte la carte mère est intacte et en fait c'est juste le connecteur de charge qui est en panne elle me dit je suis désolée de vous apprendre ça désolé je ne suis pas désolé vous avez pas idée c'est une super nouvelle que vous me donnez là je dis ne soyez surtout pas désolé moi je dis je suis ravie ce que nous coûtera le connecteur mais c'est pas grave je dis vous faites elle dit non 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 on le fait pas je dis mais pourquoi elle dit non nous on le fait pas à pas ne le fait pas je dis vous avez un cahier des charges elle dit oui oui parce qu'on étant donné qu'on est réparateur agréé homologué machin ce que c'est on n'a pas le droit de le faire je dis ok très bien je vais je vais me rendre dans un centre non homologué non agréé puis on va voir ce que ça donne donc je fais une petite recherche sur internet et là je vois que ça fait partie des pales que ce soit le bouton du volume le bouton enfin plein plein de choses qui sur ces téléphones sont réparés peuvent être réparés donc je me dis mais c'est parfait cette histoire c'est génial et en fait je fais deux trois adresses j'ai un prix un peu un peu moins élevé que les autres assez intéressant et sauf que je me dis le temps que j'y ai que je me garde que je paye le parlement machin ce que je vais économiser par rapport à la différence de ce que ça me coûte derrière c'est pas grave donc je prends mon téléphone et j'y vais et en fait le monsieur me dit donc je lui explique ce qu'il en est du téléphone et il me dit ah oui mais ça on vous l'a dit moi je n'en sais rien va falloir que je fasse un diagnostic c'est 19 euros je dis écoutez ne me faites pas de diagnostic moi j'ai cassé deux chargeurs à tenir le téléphone pour qu'il soit en charge et je l'ai apporté à deux endroits différents on me dit c'est le connecteur on me dit que la carte mère n'a rien la batterie n'a rien c'est le connecteur de charge ça a du sens vu tout ce que j'ai eu comme expérience dernièrement avec ce téléphone oui mais moi je ne sais pas je ne sais pas je dis écoutez je ne ferai pas de diagnostic je me dis mais punaise on va me plumer jusqu'au bout c'est pas possible je ne ferai pas de diagnostic réparez moi le connecteur si elle est réparée pour rien c'est pas grave je prends le risque et en fait je pars et une heure après ce monsieur me rappelle il me dit j'ai mis un connecteur relais ou je ne sais ce qu'il a fait enfin il a mis un truc temporaire il me dit votre batterie est chargée à 22% demain matin dès que j'arrive au magasin je vous répare votre téléphone donc ça revient à tout ce que je disais une panne toute bête le prix du téléphone en plus cette personne à qui j'ai demandé de quitter ma page insta me disait t'inquiète pas encore un passage chez BFM et puis tu pourras te racheter un téléphone bien sûr que je peux me racheter un téléphone même sans passer chez BFM je peux me racheter un téléphone à part que BFM ne me paye pas bien sûr que je peux me racheter un téléphone là n'est pas la question c'est pour le principe c'est pour comme je disais c'est pour tout ce qu'il y a autour c'est pour tout ce que ça représente c'est pas uniquement la panne c'est même pas on dit oui mais t'as sauvegardé oui mais c'est pas ça il est pas là la question c'est mon problème est ailleurs donc donc c'est tout et en fait bah voilà ce monsieur me répare mon téléphone et là je vous dis il est 10h15 j'ai demandé s'il était possible de l'avoir avant 11h parce qu'après j'ai un rendez-vous important je dois partir donc il m'a dit qu'il ferait de son mieux et que je pourrais récupérer mon téléphone donc je vous tiens au courant moi ce que je vais faire c'est enchaîner cette vidéo j'irai à mon rendez-vous j'irai chercher mon téléphone je reviendrai je reprendrai cette vidéo et pour vous tenir au courant je vais pas laisser cette histoire traîner sans 7 ans non plus et on me dit mais c'est juste dommage d'en arriver à ça c'est dommage que ces vendeurs qui me voient moi c'est comme si vous sortez de chez vous alors bien sûr un téléphone ce n'est pas grave tant pis si j'ai perdu mon donné mes données parce que je n'ai pas fait de sauvegarde tant pis d'accord mais ça ça ne veut pas dire que c'est pour autant je vais pas je vais peut-être dans l'état dans lequel j'étais alors moi ce que je vais essayer de ne pas faire c'est réagir à chaud j'évite même que ce soit en général dans ma vie j'attends d'être calme et ensuite j'ai réagi là ce que vous avez vu dans la vidéo c'était à chaud je suis rentrée de chez moi du de la post store le temps de parler avec le parent ma fille j'étais ensuite tout de suite en train de filmer la vidéo donc c'était c'était cru ça venait d'arriver donc j'avais pas de recul j'avais rien de tout ça mais j'ai pas de regrets c'est tout c'est comme ça c'est la vie je suis pas juste rameké qui fait du cake design voilà j'ai aussi une vie à côté il se passe plein de choses j'ai des émotions j'ai des choses alors après faut pas non plus que ça devienne quelque chose de super lourd mais voilà ça arrive ça fait partie ça fait partie de mon quotidien et là en fait je me disais mais c'est comme si on sort de chez soi et puis on retrouve plus sa voiture on se ressent perdu on se dit mais comment on va faire ça comment on va faire ça alors forcément les sommes ne sont pas les mêmes mais c'est pas ça encore une fois la question c'est on a quelque chose qu'on utilise régulièrement et d'un seul coup on l'a plus donc on doit s'adapter on doit à ceci cela et moi je n'ai pas vu venir si le témoin c'est pareil ils m'ont tous dit tous les vendeurs tous les réparateurs oui on voit qu'il est propre le téléphone dans le sens où il est vraiment pas maltraité du tout donc donc c'est tout et là 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 ce qui s'est passé c'est comme moi voilà quand j'ai fait la vidéo c'était à chaud c'était ça venait d'arriver donc je vais partager en mode public moi j'ai des personnes qui aiment bien un peu fouiller fouiner regarder ce que je fais sur internet donc tout est blabé mon compte facebook il est fermé personne qui peut voir c'est on ne me connaît pas après est ce que je décide de partager ce que je décide de montrer et ça ça fait partie des choses que j'ai décidé de partager publiquement si vous n'êtes sur mon compte facebook vous ne verrez rien peut-être quelques deux trois photos de profil des enseignes et ça la première vidéo et celle-ci ce sera pareil elle sera en mode public sommeil parce que c'est tout il faut voir il faut en parler moi je l'ai dit tout à l'heure je suis pas une militante je suis pas là pour commencer à dire voilà je vais créer une révolution on va créer un groupe on va porter plainte contre apple on va faire un comité non mais je dis faites attention parce que moi quand je pense à ces deux personnes à qui j'ai parlé qui m'ont regardé comme ça dans cet état et qui n'ont pas dit même au niveau personnel madame allez allez chez un réparateur c'est pas si grave on dit poubelle enfin je leur veux un peu quand même parce que je me dis en rappel vous dites faire ça moi j'ai le souvenir que fin décembre vous étiez tous en grave parce qu'ils ont refusé de votre une prime et tout ça et vous êtes de leur côté malgré tout je dis c'est pas terrible ça c'est pas mais bon c'est comme ça donc voilà il est bientôt là moi je vais aller je vais aller faire du sitting au magasin de réparation parce que je me dis l'autre il va aller fouiller dans mon téléphone il va regarder ce qu'il y a et tout ça forcément après j'ai rien à cacher donc donc c'est tout mais je vais je vais attendre comment mon téléphone donc s'il est allumé je vous tiens au courant et puis suivez ces conseils là les commentaires qui ont été écrits en dessous de la première vidéo d'aller voir un autre réparateur d'aller voir faites faites ça parce que moi j'ai fait bêtement ce que je pensais être juste de faire aller chez kim a fait mon téléphone je me dis j'avais des problèmes de son il était encore sous garantie on l'a pas réparé on me l'a pas échangé c'est une catastrophe catastrophe mais bon encore une fois il n'y a pas mort d'homme c'est juste pénible c'est vraiment pénible puis oui ça 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 il ya des personnes qui prennent ça personnellement qui prennent ça comme une attaque qui sont pas forcément d'accord tout le monde est libre tout le monde est libre ça je me focalise pas là dessus ça m'empêche pas de dormir donc voilà donc à tout à l'heure voilà ça y est je viens de revenir je suis allée à vos rendez vous donc en fait par rapport aux tutos pendant environ bah je sais pas combien de temps mais dans un mois je vais être opérée on va mettre une prothèse dans l'épaule rendez vous avec l'anesthésiste le chirurgien sont pris tout ça donc ce que je vais faire c'est essayer de vous mettre maximum de tutos d'ici mon opération on va arriver au mois de février donc ce sera essentiellement sur le thème de la saint valentin et en attendant pour clore cette histoire d'iphone voilà je suis passé voir le réparateur tout à l'heure voilà il est là il est là et puis regardez à par les traces de doigts voilà mon téléphone n'a strictement rien il est rallumé il est non seulement rallumé mais en plus il y a eu un diagnostic diagnostic batterie qui a été fait ça veut donc au final sur 100% mon téléphone enfin il charge encore à 70% donc ça veut dire que la batterie elle n'a même pas été moi le réparateur m'expliquait que pour un téléphone comme ça il n'a même pas été tellement sollicité parce que je vais recharger que 800 fois et donc rien de tout ça n'avait lieu d'être et au final cette panne bon bah c'est tout elle a été réparé elle aurait dû d'ailleurs est tombé sous la garantie parce que entre ça et problème que j'avais avant au final la moindre des choses qu'elle aurait pu faire c'est où le réparer ou m'en donner un autre ça n'a pas été le cas et je me demande mais parce que c'est moi est ce que je suis pas ni parano ni quoi que ce soit mais je me demande il ya quelque chose tout à l'heure je marchais dans la rue et je me dise mon rapport avec les gens en général en plus voilà je marchais dans la rue et puis il ya quelqu'un qui me double et juste au moment où il arrive à ma hauteur il se retourne et il me dit j'ai gagné 20 euros grâce à toi j'avais parié que tu étais le renois il me dit mais est ce qui il aurait fait ça est ce qu'il se serait adressé de la même manière à une autre dame de mon âge je sais pas qui aurait eu un aspect physique différent je vais pas mes essais sur le fait que je sois noire ni quoi que ce soit je crie pas au racisme ni quoi que ce soir je mais je me dis pareil je marchais encore par une tout à l'heure dans la rue et quelqu'un me dit vas-y mademoiselle continue à sourire sourire à la vie et tout ça et pareil cette personne la façon dont il s'adresse à moi et souvent je me retrouve face à des petits jeunes encore je suis sorti tout à l'heure ça a été le festival il vient me voir salut tu t'appelles comment tu as quel âge 40 ans tu mens non c'est ce que je disais ce matin à ma fille quand j'étais sous la douche je m'amuse pas à me rajouter des années quand ces gens me demandent j'ai quel âge j'ai pas venus à dire 60 ans juste pour me rajouter des années ça n'a pas de sens si j'ai 40 ans c'est parce que j'en ai 40 et non pas parce que j'ai un souci que j'ai besoin de me rajouter des années c'est absolument pas le cas et je me dis pourquoi pourquoi ça moi ce monsieur ce réparateur m'a expliqué que très souvent l'apple store est en face de ce magasin où je suis allé très souvent les gens viennent le voir parce que les vendeurs de chez apple justement n'ont pas pu réparer pas les vendeurs mais les les personnes je sais pas comment ils appellent ça par les personnes qui sont là chez apple ne peuvent pas réparer le téléphone qui disent voilà allez voir là bas rien en fait il m'a ils m'ont regardé ils étaient deux donc ça n'était pas une seule ça a été deux personnes qui m'ont dit maintenant désolé on peut rien faire non votre téléphone ne peut pas être réparé or qu'au final ce téléphone moi le réparateur le réparateur je vais y arriver m'a expliqué qu'en fait on m'a conseillé de jeter un téléphone qui aujourd'hui vaut encore 600 euros moi je n'ai pas volé je n'ai pas volé on n'a pas offert pourquoi me faire jeter mon téléphone or qu'en plus pareil j'explique que j'ai des choses importantes à l'intérieur mais je sais pas alors est ce que ça vous arrive à vous aussi et pareil racontez moi votre expérience racontez moi comment comment ça se passe avec vous parce que moi sur ce coup là je dois dire que j'ai pas j'ai pas du tout de chance je suis pas aidé c'est vrai que mon rapport avec les gens est en général assez particulier je comprends pas pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est tout rien ou j'ai j'ai beaucoup de chance où j'en ai pas du tout ou je sais pas assez étrange mais cette histoire de téléphone c'est vrai que ça aurait pu très mal finir tout est bien qui finit bien comme je disais tout arrive pour une raison cette fois ci ça peut être été pour pour une leçon voir un peu le comportement des gens ce qui voit un peu même ces personnes que je connais très bien qui me sont proches qui voit qui disent qui font semblant de pas voir ceux qui au contraire me connaissent pas du tout et qui sont bienveillants et qui me donnent des conseils et qui copient des liens pour essayer de m'aider à trouver une solution ceux qui m'envoient des des choses à faire après avoir fait des recherches sur internet j'ai eu de tout non en deux trois jours j'ai eu de tout par rapport à cette histoire c'est tout donc là maintenant c'est clos c'est terminé je vais voir par rapport au cloud et par rapport à la sauvegarde moi c'était bon c'est tout et oui et de voir ce qu'il en est moi c'est ça a été une belle leçon une belle leçon et une expérience intéressante c'est peut-être pour ça que c'est arrivé oui tout arrive pour une raison donc voilà merci merci encore beaucoup à ceux qui m'ont donné un coup de main sur cette histoire et je vous dis à bientôt cette fois ci pour un nouveau tuto celui que vous avez préparé la semaine dernière je vais sans doute vous le mettre en ligne je vais essayer comme je disais tout à l'heure de vous en faire le plus possible avant d'être d'être à l'arrêt là c'est programmé je pensais que ça j'avais peur que je craignais que ce soit quelque chose de soudain d'urgent d'accidentel au final non c'est programmé dans un mois ils vont m'opérer vont mettre enfin me mettre cette prothèse et je vais tout de toute façon documenté quelque part sur mon autre chaîne cette fois ci là on va parler de gâteau je vais faire des brioches je vais faire du pain j'ai partagé ça avec vous pour ce qui est du reste ce sera sur ramic et vlog donc voilà merci si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo merci de m'avoir écouté merci de me suivre et merci pour tout à bientôt